Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto easy, une vidéo super super méga facile à réaliser et c'est pour ça qu'elle va être très rapide. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser l'effet cuir, donc pour ça vous avez plusieurs possibilités, je vais vous en montrer quelques unes et après c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Donc pour commencer vous étalez la couleur de votre choix, maintenant pour faire du cuir il existe plusieurs couleurs donc c'est selon vos goûts. Et pour la première méthode, c'est la plus connue, on va utiliser du papier d'alu. Donc pour ça il suffit tout simplement de froisser notre feuille et de venir l'appliquer sur notre pâte et de passer un petit coup de rouleau, tout simplement. Il faut ensuite s'amuser à le déplier, là parfois c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas très grave. Sous-titrage ST' 501 Pour la deuxième version on va utiliser une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus simple, des feuilles où on dessine dessus, où on écrit dessus. Ça peut être une feuille blanche comme une feuille quadrillée, c'est vous qui voyez, ça revient exactement au même. Et on fait exactement la même procédure. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et pour la troisième méthode, on va utiliser du papier sulfurisé. Du papier cuisson si vous préférez, c'est exactement pareil. Et on fait exactement la même chose. Voilà, il n'y a rien de plus belle. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser la plaque de texture effet cuir directement. Mais moi personnellement, je n'aime pas trop parce que je trouve que ça ne fait pas assez... Je ne sais pas comment dire. Bref, je n'aime pas. Je préfère ces trois méthodes-là. Donc voilà. Et comme ça au moins, on fait avec ce qu'on a sous la main et ce n'est pas plus mal. Musique de générique Et donc voilà. Voilà, vous obtenez trois résultats différents. Donc du plus prononcé au moins prononcé, c'est vous qui voyez ce que vous voulez comme résultat. Donc voilà. Musique de générique On peut rajouter si on désire aussi des petits effets de couture. Donc moi pour ça, j'utilise un petit outil que j'ai piqué à mon chéri, mais ça ne faut pas le dire. Chut ! Musique de générique Donc voilà le résultat. J'ai réalisé aussi un effet dentelle sur mes petites pastilles blanches. D'ailleurs, si vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que c'est vraiment aussi quelque chose de très facile à réaliser. Donc j'espère sincèrement que cette petite technique vraiment très 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 facile à réaliser vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501